Waouh, quel gros gâteau appétissant ! Il ne reste plus qu'à le décorer d'une manière ou d'une autre, par exemple avec des cœurs roses. Quel genre de cœurs ? Chose, apporte nos décorations caractéristiques. Ce gâteau a besoin de quelque chose d'un peu plus brutal. J'ai du pollen rose. Je pense que ça sera très utile aussi. N'importe quoi. Je veux dire que les doigts sucrés coupés et les yeux à mermelade sont des décorations, oui. C'est vraiment magnifique, il ne reste plus qu'à décorer le dessus. Et je vais le faire. J'ai une pierre tombale à sorte. Quoi d'autre ? Ça sera encore... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh, il y aura quelque chose de très intéressant nous attendre. Avec quoi je vais décorer le gâteau ? Waouh, une fontaine de chocolat ? Et c'est rose ? Oui, les yeux à la mermelade. Oh, et comment je vais le mettre ? Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Oui, je veux faire des chocolats de différentes formes. Pour cela, je vais prendre le chocolat dans une serangue. Puis je vais décorer le dessin sur le téléphone. Je pense que c'est vraiment parfait. Oui, comme ça, j'ai tout un tas de chocolat. Oui, il faut juste décorer le gâteau maintenant. Et maintenant, avec l'aide de ce pantoufle, je vais faire une chaussure chocolatée qui va être vraiment au-dessus. Pour tout le début, je vais mettre tous les yeux à la mermelade. Frozen, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas jouer avec eux. Ils sont faits pour les manger. Ça, c'est bon. Et il y a aussi du sueur à l'intérieur. Oui, je vais le séparer parce qu'il sera le clou de mon futur gâteau. Maintenant, il faut retirer la couche supérieure du gâteau. Je peux le faire avec précaution avec l'aide d'un pouton. En fait, la crème qui se trouve sur le dessus est vraiment délicieuse. Oui, je peux dessiner des stéréoves avec de la crème rose à la place de la couche supérieure. De toute façon, le gâteau ressemblera à une tête humaine. C'est brillant. Oh, oui, vraiment réalistique. Oui, il est temps pour le sirop. Il faut le verser sur le gâteau comme du sang. Et les yeux seront la touche finale. Je trouve que ça a l'air très amusant. Chose, viens m'aider à couper une tranche. J'ai hâte de savourer le goût de ce gâteau génial. Oui, c'est vrai, je suis contente. Moi, j'ai hâte de goûter moi aussi à mon invention. Je suis sûre que le gâteau sera encore plus délicieux si je tremble un des monceaux dans la fontaine de chocolat. C'est incroyablement délicieux. Je suis absolument ravie. Wow, j'adore les macarons. Et moi, j'aime les macarons préférés de Toxic West. Et les tentes de couvrir le gâteau avec les frites riques. Regardez le rôle et les écrasent de sacs sur le gâteau. C'est trop mignon. Quelques minutes et tout mon gâteau est compté de... C'est magnifique. C'est un peu plus compliqué pour moi. Il faut verser le popon dans ce petit pot pour les dissoudre là-dedans. L'essentiel de ne pas oublier de l'air muet. La bouille obtenue doit être versée sur le gâteau. L'essentiel de tout verser pour que je reste au camp et se passe vide. Oh oui, ça c'est vraiment parfait. Chose, excellente idée. Pourquoi ne pas utiliser ce récipient pour faire une petite couronne? Pour cela, il suffit de verser soigneusement la même bouille directement sur cette goutteille. Voilà, la couronne est prête. Mon chef devrait prêt. Maintenant que tous les gâteaux sont prêts, il est temps de les goûter. Il a combien de raisons parfaites? Gâteau et macaron? J'adore les deux. Oh, quel dessin. Voilà à quoi ressemble mon gâteau aigre. Voyons à quel point il est acide. Oh oui, moi j'adore ça. Wow! Ça c'est vraiment génial. Cette fois-ci, nous devons décorer des gâteaux nous-mêmes. Comme c'est cool. Moi, je vais utiliser ces trucs colorés. Pour cela, j'ai besoin d'une moule spéciale que je vais mettre directement sur la poupée. À l'intérieur, je vais verser ces cissures. Toutes les couleurs. Voilà. Et maintenant, il faut soulever le moule. Et tadaaa! Wednesday, ta robe est en fond lumineuse. En véritable cauchemar. Non, non, non. Ça ne va aller à l'autre part. Je vais décorer avec de la crème glacée. Ou plutôt, de la crème glacée fondue. Je pense que ça suffit. Bon, là, c'est l'épée. Maintenant, je prends un pinceau. Et maintenant, je colore tout. Ouais. Maintenant, je vais faire quelque chose de cool. Regardez. Ouais. Ça, c'est parfait. J'adore regarder tout ça. Et je vais faire quelque chose de cool. Regarde. Vous avez vu comment je séparais? J'ai utilisé une petite guillotine. Regardez. C'est maintenant beaucoup plus cool. Peut-être qu'il doit s'habiller comme c'est un vrai? Eh bien, non. Je préfère savourer un délicieux gâteau. Et à ta place, Wednesday, j'aurais pensé ajouter beaucoup de couleurs lumineuses à tes vêtements. Non. Hum. Le sirop et le gâteau, c'est vraiment parfait. Mais bon, essayons de voir quel le goût de ma robe de créateur. Je pense que pour le look, c'est un goût de bombe. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est incroyablement délicieux. C'est quoi si je veux décorer le gâteau avec des chocolats? Et moi, avec un launching gum. J'ai avoir besoin de l'aide de ces mâchoires. Tout travail consiste à mâcher une petite portion de ce gâteau. Vas-y, travaille. Bien joué. Maintenant, on peut commencer à décorer. Les mâchoires mondes ont permis de faire les mâchoires sur le gâteau. Ouais. Je vais utiliser cette barre de chocolat en guise de dents. Parfait. Maintenant, il est temps de passer au surrouge. Je vais l'utiliser... ...pour colorer le gâteau. Et voilà. Ça lui donnera un air plus sinistre comme ça. C'est une idée géniale. Mais c'est encore un peu friand. Et je vais rendre le gâteau un nouveau mignon. Regardez tous ces chingons. C'est impressionnant. C'est avec ça que je vais envelopper le gâteau. Avec l'air et le chingon, je vais faire des petites bandes que je colorerai sur le dessus du gâteau. Quoi, t'es appétissant? Il faut que je mange tout ça. Génial! Oui, j'ai tout réussi. Maintenant, je peux goûter. Je vais être la première. Oui, comme toujours, c'est génial. Oui, j'ai hâte. C'est bon. Oui, je peux même mâcher le chewing-gum. De la sauce piquante. Pas du tout avec le gâteau. Et les gamaques, par contre, sont parfaites. Peut-être que je tire des conclusions hâtives. J'aime le piquant. J'aime aussi le sucré. Alors, pourquoi ne pas combiner les deux saveurs? Je vais encore utiliser la seringue. Je vais m'en servir pour dessiner des toiles d'araignée sur le gâteau. Qu'est-ce que c'est que ces toiles d'araignée sur lesquelles les araignées ne rampent pas? Il faut arranger ça. Maintenant, c'est tout autre chose. Et moi, je vais se vendre le gâteau avec des gamaques. Aussi, quand il ressemblera à un nuage. N'est-ce pas mignon? Non, mais si c'est terminé, alors il est temps pour que j'essaie. J'espère que je ne serai pas déçu. Oh! Qu'en s'épicel! Wow! Je n'aurais jamais imaginé tomber aussi en faisant cuire le guillemot sur le feu. Ouais. Bon, il faut que je goûte. Bon, oui! C'est parfait! Abonne-toi à Multidoo et tu ne manqueras pas les mêmes défis de rôle et de saveur. Écris dans les commentaires lequel des gâteaux tu aimerais essayer.